Ils ne sont présents à l'école qu'une semaine sur deux, ces élèves du lycée Guy Cudel, et ils en ont assez. La perspective de revenir à temps plein dans l'établissement les soulage, tant la période qu'ils traversent actuellement est difficile à vivre. La semaine que j'étais à la maison, j'avais tendance à ne pas vraiment étudier, je faisais mes devoirs les dimanches, vraiment à la dernière minute. Et la semaine où on venait à l'école, on n'avait pas vraiment envie de venir, se lever tôt et tout. J'ai été sur le point d'être dans le décrochage scolaire, mais j'ai su me prendre en main assez vite, en parlant à des éducateurs, en parlant de ma situation à des profs. Avec l'hybridation, le décrochage scolaire a augmenté dans cette école comme dans beaucoup d'autres. Reprendre un rythme normal, même pour quelques semaines, permettra une meilleure prise en charge des élèves. Il y a tout un débat sur l'organisation des examens. Donc là, on a eu deux journées pédagogiques où le sujet a été évoqué. Donc comment organiser les examens si on continue à être en distanciel. Donc c'était assez complexe. Donc le fait que les élèves reprennent le chemin de l'école, ça ne peut être que positif. Mais cette reprise inquiète certains professeurs. C'est ce que constate la CGSP Enseignement, qui estime qu'au vu des risques sanitaires, il aurait mieux valu rester prudent et ne pas changer de formule. Les enseignants n'ont pas été prioritaires dans la vaccination. Et donc évidemment, on demande une chose à l'enseignement. D'un autre côté, on ne leur offre pas la priorité de vaccination. On va mettre maintenant 25 adultes de 19 ans dans une classe avec une aération qui est parfois précaire, avec la seule protection du masque. Pas de distanciation sociale. Vous ne pouvez pas être à 25 pour l'instant dans votre salon, même avec les fenêtres ouvertes. Donc voilà, il y a un risque, il n'y a rien à faire. La CGSP annonce qu'elle couvrira tous les arrêts de travail liés à la situation sanitaire des écoles. Au lycée du Cudel, la direction assure que tout est déjà prêt pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions.